C'est un fresh morning UrbanFM.FM L'Institut Français du Gabon et UrbanFM présente Live by Urban avec Lens de Gloire Lens de Gloire La rappeuse aux mille talents Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girls Artistes invités ou All C'est du style Saga One, Miel Erikson, Kenzie Morgan et Maximus Le Live by Urban Lens de Gloire C'est le 18 novembre 2017 T'es 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA Info Live 06 68 90 53 Et à un an Yes May 20 UrbanFM et le Skylife by Mayena organisent ce dimanche 12 novembre à partir de 17h le Sky Sunday Birthday Show En guest, Zion Styly Et Thomas Sinti Sur les mix de DJ Deez Le Pharaon DJ Le Pharaon et DJ Alex Dress code Être vêtu de blanc Partenaire 1664 Gronenbourg JP Chenet Et d'étancher Info Live 06 12 39 56 Le Sky Sunday est un événement Yes May 20 en partenariat avec UrbanFM et le Skylife by Mayena Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio On va recevoir dans le studio Anoushka Fatima et Nounou Souza Daris C'est ça si je ne me trompe pas Anoushka, bonjour comment tu vas ? Bonjour, ça va bien, merci Il y a la forme ? Ça va bien, merci Alors, toi tu es avec nous pour la semaine de l'entrepreneuriat C'est ça Vous avez quoi au programme ? Parce qu'apparemment il y a plusieurs programmes Oui, il y a plusieurs activités Moi je viens pour parler du programme digital D'accord Qui est un programme de formation Ah donc c'est toi digital ? Oui, c'est moi digital D'accord, c'est un programme de ? Un programme de formation dédié aux femmes Monte un peu Voilà Un programme de formation dédié aux femmes qui est axé sur le numérique qui se fera en deux jours le mardi 14 novembre et le mercredi 15 Le mardi 14 En fait, ce programme a quatre modules et ces quatre modules sont repartis en deux jours D'accord Voilà, donc le 14 à l'ambassade des Etats-Unis nous allons parler de deux modules qui sont le leadership et l'entrepreneuriat et la gestion financière Le mercredi 15 nous parlerons de des outils De l'outil informatique Non mais j'ai tellement d'informations en fait Pas de tous les Il y a tellement J'ai tout le programme en tête J'ai tout le programme en tête J'ai tout le programme en tête Mais prends-le C'est beaucoup plus facile Il y a beaucoup d'informations en même temps Il y a beaucoup plus quand tu lui dis le 14 on a deux activités Ne suis pas tout cela Prends le programme Non mais le programme il est là Il est beaucoup plus attentif quand tu lui dis le 14 on a deux activités on a ça On a ça Quand tu lui dis le 14 Amouchka Take your programme Thank you Oui comme je disais le mardi 14 nous avons deux modules la gestion financière et le leadership féminin et le leadership féminin et le mercredi 15 les deux autres modules Social Media Marketing tout ce qui est réseaux sociaux et la connaissance de l'outil informatique Social Media Marketing appréhender les opportunités offertes par les réseaux sociaux développer sa présence sur les réseaux sociaux et mesurer l'impact optimiser la performance de son dispositif C'est ça Waouh C'est qui Arsène Rebouka ? Ah il est passé là la semaine d'ailleurs avec lui C'est lui le formateur C'est exactement ça Cette semaine il est passé Aujourd'hui c'est vendredi C'est lui le formateur C'est lui le formateur Et c'est adressé aux femmes Exactement 50 femmes D'accord Pourquoi les femmes se mentent ? Les femmes ont beaucoup plus de problèmes que les hommes sur les réseaux sociaux Je ne dirais pas beaucoup plus de problèmes que les hommes sur les réseaux sociaux mais c'est une façon de sensibiliser les femmes en fait à l'utilisation responsable des réseaux sociaux D'accord Leur montrer les opportunités En général quand elles postent des photos c'est pour montrer sa beauté C'est justement pour leur faire comprendre que les réseaux sociaux c'est pas juste pour La femme est belle C'est pas juste pour montrer sa beauté C'est justement pour montrer aux femmes que les réseaux sociaux c'est pas juste pour la beauté Tu ne vas jamais me décevoir Celle-ci peut me juger C'est pour leur montrer en fait les opportunités qu'il y a à les réseaux sociaux Quand on est entrepreneur ou quand on est encore membre d'une association On peut utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de sa structure de ses produits C'est une opportunité pour avoir beaucoup plus de clients beaucoup plus de marché donc c'est pas juste pour la beauté juste pour les photos Les photos ça peut être utile pour les produits Après il y a la gestion financière La gestion financière Prendre en compte le cadre fiscal spécifique et juridique d'une association Savoir établir des diagnostics financiers stratégiques financières gestion budgétaire Savoir identifier et organiser les recettes et les dépenses Savoir identifier et organiser les outils de gestion financière à mettre en place Traduire son projet ou ses actions en prévisionnel financier établir un budget prévisionnel par action Participants 50 formateurs Wiltree Boutoumbi Wilt Ça c'est un nom Wilt Vous êtes aux Etats-Unis en Saint-Mosté D'accord Ça c'est pur dans le monde associatif quoi Parce que souvent les gens ont des ONG qui ne savent pas comment ça fonctionne Oui et non Ça ne concerne pas simplement les associations C'est juste que c'est ouvert aux associations Mais c'est pour les femmes entrepreneurs Les femmes qui ont des projets d'entreprise Voilà C'est l'occasion de venir voir un peu quels sont les différents outils mis à leur disposition en matière de gestion financière pour mieux 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 organiser leur travail leur finance et leur projet D'accord Ok Après on a l'outil informatique objectif apprendre le fonctionnement et la structure d'un ordinateur connaître et comprendre le rôle de chacun des composants d'un ordinateur PC savoir diagnostiquer les principales pannes apprendre à dépanner les ordinateurs Tout cela vous allez apprendre ça aux femmes Oui C'est le Jésus Mais on n'ira pas Les ordinateurs c'est plus à la page Non On n'ira pas en profondeur dans l'outil informatique C'est vraiment les outils Tu apprends nos femmes de changer le disque dur la carte graphique Connaître déjà à quoi ressemble un disque dur qu'elles aient déjà une idée de ce que c'est de l'utilité d'un disque dur et maintenant après c'est l'outil informatique Toutes les femmes ne savent pas comment on allume un ordinateur Comment on se place dans un ordinateur Oui justement pourtant pourtant c'est important quand on est entrepreneur quand on est dans une association Ça c'est vrai Ça c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vraiment macho Voilà Tu as dit qu'elles n'ont besoin de savoir On n'est plus à l'heure de la femme qui reste dans la cage Tu as déjà vu le sexe de l'oignon Tu as dit couper l'oignon Tu as déjà vu le sexe de l'oignon Je dis que c'est sexiste Tu as dit qu'elles n'ont besoin de savoir que ça Le frère, excuse-toi Tu connais le sexe de l'oignon Non, non Bah alors C'est machiste On va me fatiguer Tu as vu ? Même Mosley a dit Laisse Mosley Merci Mosley Pour le soutien C'est quelque chose que je ne veux pas dire au micro Entrepreneurial leadership féminin Non bah sérieux C'est sans blague Une femme ça a besoin beaucoup plus de couper l'oignon de savoir comment fonctionne un disque dur Pas du tout C'est pas vrai Je ne suis pas d'accord avec ça Ils n'élèvent pas Je ne suis pas d'accord avec ça Mais les gens qui écoutent ça vous êtes d'accord avec vous deviennent un moment bombarde Non, elles ne sont pas d'accord Et justement Je parle en leur nom en disant que non Nous n'avons pas Oui Elles, toutes toutes celles qui vont participer à cette formation justement D'accord Entrepreneurial leadership féminin Faire apprendre conscience à la femme des hommes potentiels entrepreneurial Inciter les femmes à apprendre avec ou sans les technologies Et d'ici il va y avoir une opportunité de faire passer d'une idée à un produit minimum Participant 50 formateurs Madame Audrey Kinzabumba Directeur général de Causa Consulting C'est Calusa Consulting C'est une petite erreur de frappe Ah d'accord C'est Calusa Consulting Calusa hein Calusa C'est Audrey qui était là hier C'est elle Bah oui Audrey C'est elle Elle parlait de cette activité hier Et là c'est quoi Fouala Déjà booster les femmes Oui Qu'elles sortent de leur zone de confort Qu'elles justement ne pensent plus que Elles ne sont réduites qu'à la coupe de l'oignon Qui vous a dit qu'elles sont réduites qu'à la coupe de l'oignon Tu as dit qu'elle a beaucoup Elle a besoin de s'arrêter de recouper le nom J'ai parlé dans le cadre 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 Non voilà merci Non vous abusez Tu es le petit triangle rouge et blanc Qu'il y a à l'aéroport Comme ça là Qui suit le vent là Vous êtes à la vue Vous êtes à la vue Non le grand On lui a fait le reproche On doit changer le nom Tu changes C'est pas au crée du vent J'ai condamné J'ai condamné les propos Mais n'amplissiez pas C'est ce que je dis Non Mosley Tu es versatile C'est une façon De parler C'est une figure de style Comme Ingrid a dit C'est une parable Tu es DVD Non rien à voir C'est tout simplement Qu'il l'a dit Et on a rectifié Mais non Faut pas vous éterniser là dessus Tu es digital vers l'hôtel Vous pouvez rentrer dans les métiers De la vie Mosley Je es digital vers l'hôtel A partir de jeudi Dès que je verrai le truc Là à l'aéroport Je vais dire Oh le safe Mosley Ça sert hein Tu sais Voilà Donc faut pas Mais je t'aime tu vois Y'a pas de soucis Même si tu es Comme toi Dès qu'on touche aux femmes C'est fini là Oui C'est Femak qui parle Femak Femak On dirait qu'elle ne sait pas Coupir l'oignon Femak Elle connaît coupé l'oignon Je viens manger chez toi Oh maman n'est pas là Vous ne pouvez même pas parler de ça Mosley je t'ai dit que si Voilà T'as vu la bouffe que Je viens Amener le matin Une salade de fruits Elle a coupé les brunes Tout ça ça bouffe Les ananas Les raisins Les mangues Voilà C'est du découpage Y'a des témoins Y'a témoins Alors Donc en suivant votre logique Entrepreneurial leadership féminin Suis-je Je disais Bon bref L'entrepreneurial leadership féminin C'est vraiment booster les femmes À entreprendre À oser À se lancer Parce qu'elles ont beaucoup d'idées Mais elles n'osent pas Elles ont toujours des excuses Et vraiment leur faire comprendre Que Leur donner les différents outils Pour Pour déjà Se lancer Et ensuite Vraiment les sensibiliser À l'entrepreneuriat Comme je disais Et Leur donner les différents outils Qui pourraient les accompagner À bien ficeler Leur projet Et ensuite Les orienter vers les structures Qui les accompagneront À la mise en place D'accord Tu es avec Suza Daris Nyundou Suza Daris Daris Bonjour Bonjour Tu peux parler au micro D'accord N'ai pas peur du micro Parce que tu m'as l'air crispé Là T'as peur ? Non pas du tout C'est la première fois Que tu passes dans une radio Non non pas du tout T'as habitué Donc tu as habitué à parler à la radio ? Oui je suis habitué D'accord Et toi tu es venu faire quoi ici ? Je suis le président du conseil provincial de la jeunesse de l'estuyer Ah c'est toi ! Voilà Donc c'est venu faire la conciliation entre la semaine mondiale de l'entrepreneuriat Et le dividende démographique qui concerne la majorité des jeunes Donc comment concilier cette semaine de l'entrepreneuriat et le dividende démographique Et vous le savez que le dividende démographique En gros c'est quoi ton truc ? Voilà En gros ici Il faut faire des choix ? Voilà En gros ici Non non il n'y a pas de choix En gros ici C'est de venir parler du dividende démographique C'est quoi le dividende démographique ? Le dividende démographique Le dividende démographique Le dividende égale profit Profit égale croissance Et démographique égale population D'accord Et quand il y a croissance Il y a développement D'accord Et le dividende démographique vise trois objectifs L'autonomisation La formation Et l'emploi Et vous savez qu'aujourd'hui Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat On parle de l'emploi Ou l'auto-emploi Donc nous également au niveau du conseil provincial de la jeunesse l'estuaire Nous voulons inciter les jeunes A pouvoir se lancer à l'entrepreneuriat A travers la formation au dividende Je y crois Que les jeunes peuvent s'y lancer aisément Et être accompagnés avec les organisateurs De la semaine mondiale de l'entrepreneuriat Alors votre programme C'est lequel exactement ? Elle a défini les jours, les activités Et vous c'est comment ? Notre participation en cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat Est celui d'inciter les jeunes à participer massivement Aux différents ateliers qui seront organisés à cet événement Comment vous allez inciter les jeunes ? Comment vous allez inciter les jeunes ? Déjà nous avons les associations Nous gérons les associations Au niveau du conseil provincial C'est près de 30 associations déjà inscrites de mars à aujourd'hui Le conseil provincial de l'estuaire Votre siège est où ? Au conseil national de l'estuaire ? En ce moment nous sommes au gouverneurat Mais le siège officiel Vous êtes respecté Vous êtes carrément dans le gouverneurat Je te jure Le siège officiel sera bien sûr du côté d'un tome À la maison de la jeunesse Le document a été signé Donc d'ici les prochaines semaines à la rentrée solennelle On aura nos... Donc tu vas aller habiter en tome ? Vous irez habiter en tome ? Non pas du tout On fera de temps en temps les tours Tu habites à Mycolongo ? Non c'est différent Je n'ai pas un logement d'astreinte Je n'ai pas... Mycolongo c'est un établissement L'île-là sont sièges à bas et tout On sait que c'est à 30 kilomètres de libre-ville à peu près Ce sont avec les aléas du transport Déjà la route c'est top non ? Daris vous avez des bonnes relations avec les associations de jeunesse de l'estuaire Vous les avez identifiées aussi ? Bien sûr ils se sont identifiées Comme je disais tantôt c'est près de 30 associations qui sont venues se faire affilier Avec tout ce qu'il y a à libre-ville ? Oui non 30 c'est parce que d'avril là aujourd'hui Ça c'est les vraies associations Ce sont des associations qui sont de la fédération catholique des mouvements Donc la FECAM De l'union des jeunes de l'église évangélique du Gabon Et bien d'autres Donc voilà C'est pour dire que les associations Les jeunes ont pris conscience qu'il faut participer aujourd'hui à la vie active Tout à l'heure vous avez parlé de dividendes démographiques Et je lisais un article dans Le Monde qui parlait évidemment de l'entrepreneuriat Pour l'auteur il dit que c'est une illusion aujourd'hui de penser que l'entrepreneuriat peut être la panacée en Afrique Qu'est-ce que vous ? Bien Vous savez si automatiquement on s'aligne à ces ligues On n'aurait pas les entrepreneurs aujourd'hui qui organisent cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat Donc c'est pour dire que ce n'est qu'une illusion C'est une pensée quoi C'est une pensée Qui ne faut pas tenir en compte Une dernière question rapidement On a peut-être manqué de poser cette question la dernière fois Quand Willy Conrad à ce côté là Fatima, aujourd'hui si on Après 5 ans Après 5 ans Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une lecture de l'environnement entrepreneuriel au Gabon En ce qui concerne les startups Quel est le nombre aujourd'hui d'entreprises qui ont pu réussir à s'installer de façon viable Et est-ce que vous avez des statistiques qui permettent d'avoir une lecture sur les réussites Ou aussi des taux d'échec Je ne vais pas me prononcer sur le nombre exact Au-dessus des statistiques bien définies Parce qu'il n'y a pas de structure en tant que telle qui puisse aujourd'hui Donner justement ces informations là Donc au niveau Nous nous sommes une association On fait de la sensibilisation à l'entreprenariat A travers des diverses activités comme la semaine mondiale de l'entreprenariat Nous sensibilisons Mais aujourd'hui depuis 5 ans Peut-être pas via l'ABJA ou GELAB Mais via l'administration ou les pouvoirs en place Il y a plusieurs structures qui ont été mises en place justement pour permettre aux porteurs de projets Aux entrepreneurs d'être accompagnés Donc est-ce que ces structures sont à même de définir ou de déterminer le nombre exact d'entrepreneurs Ou de structures qui ont été mises en place Ou de porteurs de projets qui existent depuis disons 5 ans Je préfère ne pas me prononcer dessus Je n'ai pas cette information Voilà Mais je sais qu'à notre niveau Déjà dans notre association Il y a plusieurs entreprises Je dirais même une dizaine d'entreprises qui sont nées Depuis 5 ans Depuis que nous avons commencé la semaine mondiale de l'entreprenariat Mais il faut comprendre que l'entreprenariat Ce n'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout C'est pour ça justement qu'on revient toujours sur la sensibilisation Sur les différents thèmes que nous abandons chaque année Et cette année par exemple la crise Pour faire comprendre aux porteurs de projets et aux entrepreneurs Que la crise est là certes Mais il faut justement peut-être revoir le modèle économique Revoir la stratégie Revoir peut-être essayer de se reconvertir Que ce soit sur le plan professionnel Ou sur le plan entrepreneurial Essayer de voir justement son environnement Et revoir les secteurs porteurs Qui permettent de sortir justement de cette crise Et ne pas fermer l'entreprise Ou bien abandonner son projet d'entreprise Voilà D'accord Anoushka Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin Daris Merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi qui vous remercie L'Urban FM peut toujours accompagner le conseil national Le conseil provincial de la jeunesse N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des communications Merci D'accord Vous êtes sur les 104.7 Je tiens juste à rappeler les dates et les lieux Parce que je n'ai pas donné la date de la deuxième journée Le lieu de la deuxième journée Donc la deuxième journée aura lieu à Ogwe Labs Ancien Sobraga Ancien Sobraga Voilà Et la première journée à l'ambassade des Etats-Unis Merci Ogwe Labs Yes May 20 Urban FM Et le Skylife by Mayena Organise Ce dimanche 12 novembre A partir de 17h Le Sky Sunday Birthday Show En guest Zion Styling Et Tomar Sinti Sur les mix de DJ Deez Le Pharaon DJ Le Pharaon Et DJ Alex Dress code Dress code Être vêtu de blanc Partenaire 1664 Gronenbourg JP Chenet Et Tétanché Infoline 06 12 39 56 Le Sky Sunday Est un événement Yes May 20 En partenariat avec Urban FM Et le Skylife by Mayena Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM C'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 Et la station urbaine 104.7 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning IRBaine club urban FM 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 VO ART